Salut, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Camo et moi. L'auteur c'est Daniel Penac et c'est illustré par Jean-Philippe Charbaud et qui est paru à l'édition Folio Junior. Dans l'histoire, ça parle de Krastang, le professeur bizarre de Camo et de moi. Voilà, le moi c'est le narrateur parce qu'il raconte l'histoire, alors c'est le narrateur on peut dire. Alors, et Camo et le narrateur sont les meilleurs copains. Un jour, Krastang donne une rédaction bizarre à la classe. Il dit que le thème de la rédaction, c'est qu'on doit s'imaginer que les parents deviennent des enfants et les enfants deviennent des parents. Eh, des enfants. Après la journée, le soir, il se passe une chose mystérieuse. Le thème de la rédaction devient vrai. Camo et le narrateur deviennent des parents et leurs propres parents deviennent des enfants. Camo et le narrateur vont dans l'immeuble de Krastang parce qu'ils ont toujours voulu faire ça quand ils étaient des enfants. Mais là, ils sont des adultes. Alors, ils vont rentrer dans l'appartement qui était ouvert et vide. Krastang n'était pas là. Les deux vont à la fenêtre et ils voient Krastang, mais pas comme un professeur. Il était lui aussi un enfant. À la fin du livre, on va comprendre ce changement bizarre. J'aime beaucoup ce livre parce qu'au début, on ne comprend rien. Mais à la fin, on va tout comprendre. Le livre est assez court. Il n'a que 88. Salut ! Maintenant, je vais vous lire un petit texte du livre. Voilà. Alors, rédaction pour lundi 16. Sujet. Vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte. Affolé. Affolé. Vous vous précitez dans la chambre de vos parents. Ils sont redevenus des enfants. Racontez la suite. J'ai dit bien raconter la suite. Avec précisé Krastang. Puis, il avait lâché une de ses phrases dont il avait le secret. Et n'oubliez pas, l'imagination, ce n'est pas là. Ce n'est pas le n'importe quoi.